Le pétrolier franco-britannique Perenco accusé de polluer l'environnement gabonais devrait repartir les incidents causés par ses installations dans le pays. En accord avec les ministères en charge du pétrole, de l'environnement et de la justice, Perenco, qui ne nie pas les accusations portées contre sa structure, s'est engagé à mettre tout en œuvre pour la réparation des dégâts causés. En effet, l'entreprise devrait prendre des dispositions pour limiter les effets de la pollution, procéder à des opérations de dépollution et d'édommagement des populations affectées par ces incidents. La décision a été prise au cours d'une rencontre tenue les 25 et 26 janvier 2021 entre la direction de l'entreprise et les ministères concernés. Une pollution a été constatée et une plainte a été déposée par la société civile. Et une décision de justice a été prise obligeant la société Perenco à dédommager la société civile. Et si Perenco n'honore pas un tel engagement à moyen ou long terme, elle s'expose, à mon avis, à deux types de risques. Au cours de l'année 2020, les activités de la société Perenco ont causé des dommages importants à l'environnement, notamment l'air et l'eau, dû aux flux observés sur son réseau de transport des hydrocarbures. Il est aussi reproché à la société un déficit de transparence et de dialogue. Le premier risque serait celui de se voir être soupçonné d'actes de corruption, ce qui est contraire au principe de la responsabilité sociétale des entreprises que nous appelons la RSE. Et le deuxième type de risque serait celui de se voir son image dégradée, surtout si la presse écrite et ou audiovisuelle s'empare d'un tel événement, ce qui, à mon sens, ne va pas dans le sens de l'intérêt de la société Perenco. Pour éviter de tels problèmes à l'avenir, le ministre du pétrole gabonais, Vincent de Paul Massassa, a annoncé la mise en place d'un cadre de coopération pour un meilleur suivi des activités d'exploitation pétrolière. Pour rappel, Perenco est le premier producteur de pétrole au Gabon. Il opère depuis 1992.